C'est tendre là-dessus, parce que je pense qu'on n'est pas sur un consensus, je dirais, présentiel à une conférence de presse. Moi, ce que j'attends d'une conférence de presse, c'est que les journalistes soient là. Donc, pas que un acteur, quelle que soit son importance du football, aujourd'hui, nous, nous sommes juste invités. Mais ceux qui sont conviés à cette rencontre-là, c'est vous, donc Mardi ou quelqu'un d'autre. Si on devait faire une assemblée générale, je pense qu'ils seraient là. Et que peut-être même cette salle-là ne respecterait pas les normes de la COVID. Mais nous restons, en tout cas nous, sur ce que nous avons toujours dit. Avant les élections, pendant et après, nous tendons la main à tout le monde. Le football se construira avec l'apport de tout le monde. Les élections sont une parenthèse dans la vie associative, qui se feront de faire immédiatement pour laisser toute la place au travail. Et surtout, à la cohésion et à l'engagement, Mardi fait partie du football. Je l'ai déjà dit, on n'y revient pas. On espère qu'il restera dans ce football pour apporter ce qu'il s'est apporté, à tous les niveaux. Et c'est ça qui compte. Donc, je voulais juste répondre à cela. Pour revenir au stade et à la pelouse, Marelle. Donc, je dirais que le stade de la Dior, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire, la fédération a pris ses responsabilités. On aurait pu ne pas le faire. Parce qu'il aurait pu dire, ah non, un stade, ce n'est pas l'affaire de la fédération et ne rien faire. Mais depuis très longtemps, je pense que nous avons dépassé cet état d'esprit. Nous essayons de travailler la main dans la main avec l'État. Il s'est trouvé une situation exceptionnelle où nos stades, qui existaient, mais sont quand même fermés, comme le gros symbole d'un bout d'eau, le stade du Sénégal qui n'était pas encore prêt parce qu'il y a eu une rallonge de la durée de construction à cause de la politique. Il fallait faire face. Et nous avons fait face. Sur les moyens propres de la fédération, malgré tout, on a subi des critiques. On aurait pu se dire que ce n'est pas des critiques, je dirais, méritées, parce que ce n'est pas de notre domaine. Mais on a assumé avec l'État. On n'a pas de problème. Parce que comme je l'ai dit, si ces critiques-là nous permettent d'aller de l'avant, il faut le faire. Et même après les matchs de mars, nous avons continué à investir. Après les matchs de juin, vous vous souvenez, les joueurs se sont pris à juste raison. Donc la situation de la pouleuse. Et on a dit qu'on allait relever le défi. C'est ce qu'on avait dit. Et on a essayé de le faire. En y mettant encore les moyens. Et sur ce stade-là, nous avons choisi une entreprise qui a fait ses preuves un peu partout dans le monde, et particulièrement en Afrique, au Cameroun. Les pouleuses, les meilleurs qui sont là-bas, ont été réalisées par la société Grégory International. La dernière fois, quand je suis allé au Bénin pour la finale de la Coupe de la Confédération, c'est eux qui avaient le fait, cette pouleuse-là. Et donc on a travaillé avec eux pour réaliser cette pouleuse et même remettre à niveau tout ce qui est matériel d'entretien du stade. Le problème, ce n'est pas en réalité de refaire cette pouleuse, qu'elle soit belle, un ou deux matchs et qu'on retourne dans nos travers. C'est comment faire pour régler dans nos pays l'équation de la maintenance. C'est ça le gros problème. Et nous, on a décidé au niveau de la Confédération de nous atteler à acquérir ces matériels-là pour nous-mêmes, de sorte qu'à chaque fois que nous devrons intervenir sur un stade, si l'État nous le permet, parce que nous ne sommes pas gestionnaires de ces stades, nous le ferons pour maintenir le niveau de qualité de ces pouleuses-là. Je pense qu'il n'est en tout cas pas permis de revenir à des situations antérieures pour envoyer des stades qui ne sont pas dignes, en tout cas, de notre statut en tant que première nation africaine, mais aussi de nos joueurs. Et c'est pour ça que je peux vous dire, pour jouer dans la transparence, que ce contrat-là nous coûtera au bas mon 100 millions. On a la promesse que l'État nous remboursera sur ce point. On l'espère bien. Donc j'en parle avec le ministre qui nous a fait l'endagement. Nous avons aussi, à la suite de la dernière mission, l'inspecteur de la FIFA nous a dit qu'il ne voulait plus voir du sable autour du terrain, c'est-à-dire la main courante. Là aussi, nous nous sommes engagés, à peu près pour une cinquantaine de millions, pour faire du gazon synthétique tout autour. Il y a le galage extérieur, ça ils l'ont exigé aussi, l'État doit le faire. Donc, on espère qu'il y ait... Aujourd'hui, nous avons donc une homologation, mais assortie de conditions à remplir. Donc, nous attèlerons à relever ce défi-là pour que d'ici à décembre, ce stade-là soit un petit bijou aux normes de la FIFA et de la CAF. Déjà, beaucoup de travail a été fait. La pelouse, vous avez vu les images, mais je pense que d'ici le premier, ça s'améliorera davantage. Et après le premier, Grégory va continuer. Je pense que la qualité optimale, nous l'aurons, j'espère, pour le mois d'octobre. Mais déjà, pour le mois de septembre, je pense que, je l'espère, je touche du bois, les joueurs se rendront compte que ça s'est beaucoup amélioré. C'est ce que je peux dire pour les investissements qui ont été faits. Aujourd'hui, il y a quelques mois, je disais que nous avions mis 400 millions. Aujourd'hui, on est au tour de 650 à 700 millions sur les comptes de la Fédération. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de sacrifices. Et je pense que c'est ça qui a été sanctionné par la FIFA et la CAF. Et j'espère aussi que ça sera sanctionné positivement par les joueurs, non seulement par une appréciation des efforts qui ont été faits, mais aussi par une belle victoire qui nous permettra de nous mettre sur le but pour la qualification. Merci, Président.